Donc voilà nous sommes dans un étang de la Seine-et-Marne donc nous allons pêcher la tanche donc pour ceci j'ai préparé une amorce pour la tanche donc cette amorce est une amorce commerciale qui est où j'ai ajouté des gauzeurs les gauzeurs qui sont des asticots des asticots plus gros que les gauzeurs ils sont plus gros que les asticots donc ils sont rouges blanc jaune donc après c'est selon le pêcheur il a ses préférences il a ses couleurs donc ces gauzeurs je les ai ajouté dans l'amorce donc cette amorce est une amorce assez compacte lourde car la tanche est surtout un poisson de fond donc j'en ai appris et j'en ai pris suffisamment pour pêcher celle-ci pendant quelques heures donc pour ceux ci pour la pêche de la tanche qui est un poisson de fond je vais utiliser une ligne assez grande de trois mètres donc cette ligne et avec un bouchon de 1 g allongé car il y a du courant du vent enfin le courant il est faible mais il y a assez de vent donc dans cette ligne je les préparer avec une olivette cerné par trois plombs puis j'ai mis un plomb de touche qui est en dessous au dessus de la boucle du bas de ligne avec un bas de ligne assez petit avec un hameçon de 18 ce bas de ligne est de huit centièmes et le corps de ligne et de deux centièmes donc c'est une ligne assez assez forte car la tanche est un poisson très combattant donc j'ai utilisé aussi un élastique au bout de la canne qui permettra de d'amortir le choc entre le la ligne et la canne donc sachant que la tanche est un poisson assez combattant et très robuste j'ai déployé là une épuisette de 3 mètres environ car comme ça je pourrais aller chercher la tanche un peu plus loin pour éviter de la ramener au maximum au bord donc comme je vous disais les bas de ligne sont peuvent être différents donc il y a des bas de ligne qui sont commercialisés donc il y a différentes tailles vous pouvez le voir et différents et les hameçons peuvent être différents aussi donc ici on a des hameçons rouges ici en c'est des hameçons nickel et donc voilà pour différents types de pêche j'ai utilisé une tablette à hèche où je dispose mes gauzeurs pour qu'ils soient à portée de main avec le petit matériel qui va avec donc une sonde pour la profondeur et le dégorgeoir qui est indispensable à toutes les pêches pour enlever l'hameçon de la bouche du poisson sans lui faire mal donc voilà j'ai disposé une bourriche qui fait trois mètres de long pour conserver le poisson dans de bonnes conditions donc le siège le siège est une station donc c'est un panier où on peut s'asseoir et avec un ponton pour être le plus stable possible et le plus droit donc comme vous voyez ce ponton est très solide donc cette canne que j'ai utilisé est une canne à enmanchement c'est une canne à enmanchement qui est de 11 mètres qui est de 11 m et qui à enmanchement donc voilà ce clip ici et pour ne pas laisser la canne avancer dans l'eau donc ça la freine puis j'ai installé un rouleau à l'arrière pour faire coulisser la canne dessus sans qu'elle ne se casse car ces cannes là sont très fragiles ils sont en carbone donc il faut le maximum de de sécurité pour ne pas les casser donc pour ceux ci je vais commencer à préparer les boules pour amorcer donc il faut savoir que la tanche c'est un poisson qui qui mange bien donc il faut il faut ne pas hésiter à amorcer lourdement au départ donc je vais placer la canne à 11 mètres pour pouvoir amorcer sur le coup de pêche voilà c'est deux outils qui sont indispensables bien sûr c'est pour poser la canne donc si on veut s'arrêter deux secondes pour sortir de son siège on pose la canne dessus donc c'est des petits crochets qui maintiennent la canne sur le coup de pêche et sans qu'on soit à côté pour la tenir donc je vais faire des boules assez conséquente comme je voulais dit la tanche mange bien voilà donc pour commencer on va lancer cinq six boules donc voilà j'ai fini les boules mais avant tout ça je voulais revenir un peu en arrière sur le matériel donc j'ai ici la canne bien sûr que j'ai déplié là bas avec celle ci j'ai plusieurs kits donc les kits c'est des morceaux de cannes ou qui font 3 à 4 mètres voire 6 avec qui on peut mettre d'autres lignes différents différentes de celles avec laquelle je pêche donc pour cela il faut ce petit ustensile qui se fixe à la station comme ceux ci donc voilà donc on pose les équipes là dessus et on les on les pose sur le côté donc voilà donc ce matériel est assez conséquent donc est assez lourd d'environ 40 kg autant donc j'ai des roues sont fixés à la station et ça me permet de transporter tout ce matériel sans trop me fatiguer donc je m'adresse aux jeunes ceux qui veulent vraiment débuter à la pêche et qui sont très jeunes donc il faut faire attention au bord de l'eau car c'est un danger pour pour tous je veux vraiment qu'ils sachent que la pêche c'est un sport au bord de l'eau donc qui dit au bord de l'eau dit noyade donc il faut faire vraiment attention car un accident est vite arrivé donc il faut installer son matériel au départ et ensuite tout ranger sur un côté pour au cas où qu'il y ait un poisson avec la panique qu'on marche dessus et qu'on tombe dans l'eau donc installez votre matériel et rangez tout ce qui n'est pas nécessaire sur le côté je vais procéder à l'amorçage avec les boules que j'ai préparé juste avant voilà donc le je vais amorcer sur le bout de ma canne donc c'est à dire le sion c'est le dernier élément de ma canne où il y avait l'élastique tout à l'heure que j'ai montré donc voilà donc vous pouvez voir que l'amorce petit donc c'est le chêne vis qui à l'intérieur et tous les autres composants de cette amorce qui est signe d'une bonne amorce espérons le donc voilà donc il faut bien sûr de ramener la canne et et chez l'hameçon donc c'est à dire mettre un masticot sur sur l'hameçon donc voilà l'hameçon l'asticot donc on le pique par le côté le plus gros voilà donc je vais commencer avec un asticot voilà 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 donc cette canne comme je l'ai dit elle est de 11 mètres elle a un point environ de 1 kg 800 grammes donc toutes les cannes ne sont pas pareil il ya des cannes plus grandes plus petites il y en a certaines qui vont jusqu'à 14 mètres 50 et d'autres qui sont vraiment très très petit la tanche c'est un poisson de fond qui fouille énormément donc c'est pour cela que il faut pas hésiter à morcer donc c'est un poisson aussi très combattant une tanche, une petite tanche voilà une petite tanche, cette tanche elle est jeune, elle est petite donc on prend le dégorgeoir pour lui enlever le lameson et je la mets dans la borriche donc voilà un outil aussi indispensable à la pêche c'est un torchon ou même un tablier qui est des fois plus utile que le torchon pour pas salir ses affaires donc après cette prise je pense que c'est un bon coin donc je vais amorcer encore une fois deux petites boules de rappel pour leur dire qu'on est là donc il faut pas hésiter c'est à ramener la canne pour vérifier si les asticots sont toujours bons car des fois les poissons les mangent et on voit même pas la touche donc voilà un beau petit gardon car même si on pêche la tanche, il y a aussi les autres poissons des fois qui viennent sur le cou donc voilà un beau petit gardon car même si on pêche la tanche, il y a aussi les autres poissons des fois qui viennent sur le cou c'était quoi c'était les bonnes Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Vu que j'ai fait du poisson, je vais réamorcer, boule de rappel, pour toujours leur dire qu'on est là. Donc voilà. Donc toujours viser le bout de la canne, le sion. Elle est partie un peu à droite, mais bon, c'est pas grave. Les poissons, ils sont partout. ... 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